Bonjour, je suis Nicolas Chadi, pédiatre spécialisé en médecine de l'adolescence et en toxicomanie au CHU Sainte-Justine. Je suis aussi chercheur dans le domaine de la toxicomanie et des comportements à risque chez les jeunes. Dans ma pratique clinique, je vois des adolescents entre les âges de 12 et 18 ans avec différentes problématiques reliées à l'usage de substances, que ce soit l'alcool, le tabagisme, le cannabis ou des drogues illicites. En ce qui concerne la clientèle qu'on voit surtout en dépendance ici à Sainte-Justine, vraiment il faut savoir que c'est dans la majorité des cas qu'on a une combinaison de problématiques au niveau de la santé mentale et de problèmes au niveau des substances. Donc environ deux tiers des adolescents qui ont des problèmes de toxicomanie vont aussi avoir des problématiques comme la dépression, de l'anxiété et autres problèmes de santé mentale. Quand c'est question des usages des substances, il y a beaucoup de jeunes qui viennent me voir avec des problématiques au niveau du vapotage de nicotine. Donc vont développer des dépendances aux produits de vapotage, consommation de cannabis sous différentes formes, aussi avec des problèmes de dépendance ou des pènes nocifs reliés au cannabis. On a beaucoup de jeunes qui viennent me voir avec des problématiques d'utilisation d'alcool et évidemment toutes sortes d'autres substances qui peuvent être des médicaments qui sont utilisés à des fins non médicales, comme des benzodiazépines, comme des opiacés par exemple. Et on a des jeunes qui font l'utilisation de drogues de rue, comme la cocaïne et autres drogues illicites. Alors en ce qui concerne la pandémie de COVID, ce qu'on voit en fait pour la consommation de substances chez les ados, c'est qu'il peut y avoir une diminution d'opportunité sociale par exemple ou de contexte où on peut initier une nouvelle consommation. Par contre, on sait par les recherches qui sont publiées récemment, puis c'est un peu ce que je vois dans ma pratique, qu'il y a certains jeunes qui vont y aller avec une utilisation plus en solo, en solitaire. Ça, c'est associé à des conséquences néfastes au niveau de la santé mentale, plus de problèmes de dépression par exemple, ou des comportements plus suicidaires. Donc, il peut y avoir une utilisation plus intense de certaines substances chez certains ados qui ont déjà initié la consommation ou des patterns d'utilisation qui pourraient être à surveiller. En tant que pédiatre spécialisé en toxicomanie, mon rôle, c'est vraiment d'y aller avec un diagnostic en profondeur, tant au niveau des problématiques liées aux substances qu'au niveau des comorbidités possibles ou des conditions associées avec la santé mentale. Donc, je dois apprendre à connaître un jeune, une jeune qui se présente en clinique, pas seulement dans le contexte de la consommation, mais dans un contexte plus large. Mon approche, c'est vraiment une approche qui est centrée sur l'adolescent. Je veux essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe dans sa vie de tous les jours, à la maison, à l'école, dans ses activités, et quel peut être le rôle ou les impacts de la consommation de substances sur cet ensemble de facteurs-là. Je veux aussi aller chercher les facteurs de risque, les facteurs de protection, par exemple, qui dans l'entourage pourraient soutenir ou supporter l'arrêt de consommation, la diminution de consommation, et quels pourraient être des ressources qui pourraient vraiment soutenir des efforts thérapeutiques, donc de traitement. Alors, chez les jeunes que je vois en consultation, il y a vraiment un continuum d'intensité d'utilisation des substances. Donc, certains jeunes vont tout juste commencer à utiliser nicotine, alcool, cannabis, et donc vont peut-être pas avoir enclenché un pattern de dépendance sévère. Il va y avoir des jeunes qui sont à l'autre bout du spectre, qui ont vraiment vécu les conséquences sur leur quotidien, sur leur vie personnelle à l'école, par exemple des conséquences au niveau légal aussi. Puis, il va y avoir un niveau de complexité relié à tout ça. Il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont, par exemple, impliqués, ou leurs familles sont impliquées avec la DPJ. Donc, il peut y avoir des contextes sociaux à démêler avec tout ça. Chez beaucoup de mes jeunes, je le mentionnais, il y a des problématiques de santé mentale, mais il peut y avoir aussi très fréquemment des problématiques au niveau de l'attention et de l'impulsivité. Un diagnostic qu'on retient souvent, c'est le TDAH. Et ça, c'est quelque chose qu'on va vouloir adresser de façon assez rapide dans un contexte d'évaluation et de prise en charge. Ça rentre dans la perspective globale de comprendre où s'insère la consommation de substances, d'où vient-elle et comment est-ce qu'on peut vraiment l'adresser de façon efficace puis centrer sur les besoins de chaque adolescence, chaque adolescente. Le levier ou l'outil principal que j'utilise avec mes patients avec des problèmes liés à l'usage des substances, c'est l'alliance thérapeutique. Donc, pour un jeune, de venir rencontrer un adulte, un professionnel et de discuter de questions qui peuvent être sensibles comme l'utilisation de substances, ça nécessite un lien de confiance. Donc, c'est important d'établir les limites de la confidentialité de chaque discussion autour de l'utilisation de substances. Ensuite de ça, ça peut être très utile d'utiliser des stratégies d'entretien motivationnelles. Donc, au lieu d'aller dire à l'adolescent, à l'adolescente quoi faire et ne pas faire ou de les marteler de faits, de notions médicales, je vais plutôt aller écouter ce qu'ils me disent, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas par rapport à leur consommation afin qu'eux puissent trouver des objectifs qui viennent d'eux-mêmes, des choses qui seraient réalistes à faire ou des objectifs qu'eux auraient peut-être déjà réfléchis avant la visite. Donc, ça, c'est vraiment l'approche centrée sur le patient dont je parlais un petit peu plus tôt. D'autres leviers, d'autres outils, c'est de faire l'implication de membres de la famille, d'amis, de gens qui pourraient venir en appui et d'utiliser une équipe interdisciplinaire. Donc, certainement, comme pédiatre, j'ai mes outils, j'ai mes notions médicales, mais l'appui de travailleurs sociaux, par exemple, d'intervenants en dépendance dans le milieu communautaire, d'autres intervenants au niveau de la santé mentale peut vraiment amener une approche plus compréhensive, plus englobante pour chaque adolescent, adolescente qui vienne consulter. Dans le cadre de mon travail, je peux souvent rencontrer plusieurs défis, plusieurs obstacles. On ne se cachera pas que quand il y a des problématiques au niveau de la santé mentale qui n'ont pas été adressées, peut-être depuis longtemps, des problématiques, des enjeux au niveau psychosocial, au niveau familial, un refus scolaire, des problèmes avec la justice, ça peut définitivement compliquer le travail de traitement par rapport à la problématique en dépendance, les différentes problématiques qui sont reliées. Donc, avoir démêlé ces différents volets-là pour être capable d'adresser et les problématiques associées et les problématiques en dépendance. Et ce travail-là, habituellement, doit se faire de concert. Donc, on ne doit pas régler un problème pour ensuite aller à l'autre. Souvent, d'y aller avec une approche qui vraiment va sur tous les fronts, va être plus efficace. Un autre obstacle majeur, évidemment, c'est l'accès aux ressources ou les liens entre les différents services et les différents professionnels. Il y a d'excellentes ressources communautaires au Québec par l'entremise des centres de réadaptation en dépendance dans les différentes régions, des programmes dans les écoles, des intervenants scolaires, des organismes communautaires avec des missions plus santé mentale et dépendance. Mais ce n'est pas toujours évident d'avoir accès à tout ça. On pense aussi à l'accès aux services en santé mentale, psychologues, travail social, psychoéducateurs, pédo-psychiatres. Donc, de jongler tous ces différents intervenants, ces différents membres-là de l'équipe interdisciplinaire, ça peut représenter un défi. Et ça peut parfois être frustrant, surtout quand on se retrouve dans des situations où on ressent un besoin assez urgent d'agir et d'intervenir. La collaboration entre les services de troisième ligne, dont je fais partie, et les services de première ligne, par exemple, les policiers, les ambulanciers, les milieux communautaires, les milieux scolaires, est vraiment extrêmement importante. Je pense qu'une chose clé à savoir, c'est que les interventions en dépendance peuvent être difficiles, peuvent être choquantes pour un jeune, peuvent avoir un effet assez majeur au niveau de l'orientation et des trajectoires d'utilisation. Donc, agir tôt chez les adolescents, c'est très important pour essayer de prévenir les problèmes de dépendance, les bris de fonctionnement plus tard dans l'adolescence et dans la vie. C'est vraiment important pour les gens de première ligne de penser à orienter les jeunes vers des services qui pourraient leur permettre d'avoir accès à des traitements, à du soutien. Donc, il faut penser, quand on a un jeune qui a des difficultés au niveau des substances, à les orienter vers les centres de réadaptation en dépendance, vers des intervenants en dépendance, que ce soit au milieu scolaire, que ce soit dans le milieu communautaire. Il faut aussi penser aux professionnels de la santé, santé mentale comme les psychologues, les travailleurs sociaux, les psychoéducateurs, mais aussi chez les médecins, les médecins de famille, pour penser à faire des références si c'est important. Donc, l'approche punitive, parfois, elle est nécessaire quand on retrouve des jeunes qui se sont vraiment mis dans le trouble ou qui ont des comportements qui sont très à risque. Mais aussi important, ou même plus important, c'est vraiment de leur donner, de leur offrir des ressources, vraiment un élan pour essayer de travailler plus d'un point de vue thérapeutique, donc pour essayer d'éviter les comportements qui, à long terme, pourraient être risqués, pourraient être nocifs pour les adolescents, les adolescentes, qui ont déjà développé des problèmes au niveau de l'utilisation de substances. Sous-titrage Société Radio-Canada